Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Unions sur le bord. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant en Dieu commun. Ce témoignage puissant va nous révéler tas de choses sur la manière dont le diable est tenté de fabriquer des vêtements pour séduire les gens qui n'étaient pas censés séduire. En fait, séduire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, en fait, tout le monde. C'est un truc hors du commun. Et il a décidé d'utiliser des vêtements hors du commun pour essayer de nous avoir, même nous tenter. Oui, parfois, quand on abandonne le monde et qu'on revient vers Dieu, honnêtement, souvent on se dit, Ah, dans le monde, je m'habille comme ceci, je m'habille comme cela, je suis renouvelée, je suis renouvelée, je suis renouvelée, je suis renouvelée, je suis renouvelée. Mais est-ce que je trouvais des solutions afin de pouvoir quand même bien m'habiller, mais être sexy? Là, des chrétiens veulent être sexy. Sexy, des gens, séduire les gens, attirer le regard des gens vers leur courbe, vers leur partie la plus sensuelle. Tout ça, c'est le péché et c'est ce que nous allons découvrir ici. Regardez l'écran, s'il vous plaît, regardez l'écran. C'est un tout de ouf, un tout de ouf. Comme vous le voyez, il n'y a que des femmes sur l'écran, il n'y a que des femmes. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, le diable travaille beaucoup sur les femmes. Pour nous séduire, nous les hommes, regardez comment elles sont habillées. Est-ce qu'elles sont mal habillées? Analysez vous-même. Prenons l'image numéro une qu'elle a, juste là ici. La femme qui est habillée en noir, avait une robe très courte. Selon vous, peut-elle entrer à l'église avec un habillement comme ça? En tout cas, moi, un jour, je veux une jeune femme qui est habillée de la sorte. Elle-même, elle a refusé d'entrer à l'église avec ça. Elle ne savait pas que ce soit sa camarade qui l'accompagnait à aller voir un pasteur. Arrivée là, elle était tellement dépassée, elle s'est dit, non, elle ne peut pas entrer dans l'église de Dieu avec ça. Elle dit, c'est vrai, je fais beaucoup de bêtises, mais je respecte Dieu. Juste, je le respecte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle sait que quand elle s'habille et qu'elle montre les fentes qui sont juste là où elle est sain, ça peut séduire quelqu'un. Et même le pasteur, peut-être qu'il est mari, il est une femme. Ça, c'est un gros péché. Et regardez comment, les femmes, elles s'habillent avec une robe très courte pour exposer leurs cuisses. Ça, c'est très mauvais. Ça séduit tout le monde. Si ça ne séduisait pas, elles ne s'habilleraient pas comme ça. Et aller sur les réseaux sociaux, là-bas, c'est même gâté. Elles s'exposent. Elles ont même envie de se déshabiller et marcher parmi nous-mêmes. Elles s'en foutent maintenant. C'est un véritable désordre. Elles se disent qu'elles veulent ressembler aux superstars, aux gens conneurs. Mais elles refusent de ressembler à Dieu. Et c'est ça le peu mauvais. On va dire que dans la première photo ici, ça, c'est le monde, comme on le voit. Oui, le monde, là-bas, c'est comme ça, ça se passe. Mais quand on passe au niveau 2, juste là au milieu, en portant une, c'est-à-dire un vêtement fait en bagne, ça dépasse légèrement le genou. Vous voyez la différence entre cette photo A et cette photo numéro 1 et la deuxième photo qui est là-bas. Quelle est la différence? La différence, c'est la matière qui a été utilisée. Vous voyez, ça, c'est différent du sur l'autre, là, au milieu, son bagne. Et quelle autre différence, vous voyez, la différence que vous pouvez voir, c'est que son bagne, le vêtement qu'elle a conçu, dépasse quand même légèrement son genou. On va dire que, ah, là-même, à ce niveau, elle n'a pas du mal à s'asseoir. Parce que ces filles qui posent de tels vêtements, tout le temps qu'elle veut s'asseoir, elles sont obligées de plier leurs jambes. Elles ont obligées de jouer les jambes comme ça, comme si on était tenté de la cramer à l'église. C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Et moi, quand je vois ça tout le temps, je me dis que les femmes sont en train de souffrir. Nos jeunes soeurs sont en train de souffrir seulement, et le diable les a eues. Et Jésus, elle veut être sexy et regarder comment elles sont dans la souffrance. Que Dieu vous délivre, mes soeurs, à accepter d'abandonner cette chose. C'est nécessaire, et c'est de ça, nous allons parler ici. Le problème avec l'image qui est juste là au milieu, c'est que, de la manière d'en faire construire le vêtement de la femme, ça dessine, c'est court. Vous voyez, ça dessine, c'est court. Et au niveau de dessin, on voit que ça laisse quand même voir. Vous voyez, ça laisse quand même voir le truc, c'est l'esprit qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit le vêtement? Quelle idée ces gens-là avaient quand ils construisaient le vêtement? Quelle idée? Est-ce qu'ils avaient l'idée de pouvoir faire un vêtement en panne et très sexy? Si c'était ça l'idée, ou l'esprit qui était derrière ça, Dieu ne peut pas vous accompagner dans ça. Parce que quand une femme porte ça, même si c'est un panne, honnêtement, vous ne voyez pas de différence entre ce vêtement qu'elle a et le vêtement de la femme qu'elle a. Sinon, c'est juste une partie améliorée. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on voit à l'église. Ce sont nos soeurs de l'église qui s'habillent comme ça. Vous le voyez, elles sont tout le temps en talons. Qu'est-ce que les talons signifient? Il y a plein de régulations où on a reçu ici, où on nous dit que les talons, ce sont des choses quand même à éviter, parce que les gens sont allés dans le monde des ténèbres et ils ont tiré cette inspiration de là-bas. Vous pouvez penser que ce sont les histoires, que c'est de la blague. D'autres pensent que les talons, ce sont en réalité des choses qui font marcher les femmes comme les démons. Est-ce que c'est de la blague? Le truc, c'est de croire. Tu écoutes, tu entends la voix de Dieu. Et tu laisses l'esprit de Dieu te convaincre que c'est vrai ce que nous sommes en train de te dire. Ce n'est pas facile pour les femmes de se séparer de tout ça. Parce que ce sont, mine de rien, des vêtements très chers. Très, très chers. Et on parle maintenant des bijoux, des colliers. Comment certaines personnes chrétiennes qui ont découvert ça quand c'est d'abandonner veulent encore retrouver ces choses-là dans une autre forme. Par exemple, si toi, tu viens à l'église et on lui dit que vraiment les bijoux sont un problème et qu'il faut les éviter. Vous allez voir que quand la femme va aller faire goûter son pain, elle va demander à ce que le couturier lui fasse un vêtement où on voit une rondeur ici, genre un truc rond, mais c'est en pain, c'est en fleurs, façon, mais c'est rond. Quand vous voyez ça, vous avez même l'impression que c'est comme si le couturier avait fabriqué un bijou pour coller carrément sur son pain. C'est étrange parce que moi, il y avait l'idée de faire ça pour ma femme. Mais ça commence à m'amener à réfléchir un peu sur ça. C'est ce que nous allons aussi découvrir en détail au travers de ces témoins puissants. Passons à l'image 3 rapidement. À l'image numéro 3, on voit une fille. Elle est l'habillée de façon hyper et super sexy. Et elle le sait. Elle dit qu'elle est sexy et elle sait qu'elle est sexy. Elle dit, I'm sexy and I know it. Elle dit, I'm sexy and I know it. Elle dit, je sais que je suis sexy. Elle dit, je suis sexy et je le sais. I'm sexy, je suis sexy. And I know it et je le sais. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est sexy. Elle habille de façon sexy et elle l'espère. Faites à ce que les gens regardent ces courbes et l'apprécient pour ça. Quand vous êtes dans le monde, c'est une chose qui nous paraît normal parce que tout le monde le fait. Tout le monde. Tout le monde. D'ailleurs, c'est prendre une photo sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? C'est ce que doit vous intéresser parce qu'après la mort, tout le monde se retrouvera devant Dieu. Dieu ne regarde pas à gauche et à droite, ne regarde pas les gens pour essayer de faire un mot de vie. Il faut quand même écouter Dieu, ce que Dieu pense de ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le fait que, est-ce que Dieu regarde au corps, il ne regarde pas au corps, il regarde juste au cœur. Dans la priorité, Dieu a demandé aux hommes de ne pas s'habiller comme les femmes. Il a aussi demandé aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes. Maintenant, toi, tu décides d'enfreindre à la loi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Si tu as parlé de ça déjà dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est qu'il sait ce qui se passe dans cette affaire. Et il savait déjà que, dans le futur, les gens vont oser s'habiller, des hommes vont oser s'habiller comme des femmes. Ou des femmes vont oser s'habiller comme des hommes. Regardez, elle en pantalon. La pantalon de jean. La collant. Des soutiens. Normalement, quand une femme porte un soutien, une gorge comme ça, qu'est-ce qu'elle met là-dessus? Elle met juste un vêtement pour cacher. Elle n'est soit même pas qu'on voit, mais c'est la rondeur de ses seins. Mais regardez, nous sommes vraiment perdus dans ce monde. Et ici, nous allons découvrir qu'une femme a porté toutes ces choses et elle s'est retrouvée en enfer. C'est une personne qui va nous vendre ce témoignage. Avec plus de détails, nous allons l'écouter. Mais avant de l'écouter, comme c'est une histoire capable de Dieu, l'enfer, tous des diables, tout ça, c'est parce que nous allons prier. Et demander à Dieu de vraiment nous donner la force de pouvoir abandonner toutes ces choses. Parce que parfois, pour pouvoir séduire quelqu'un, on est obligé de faire ce genre de choses. Par exemple, vous allez voir qu'une femme, son mari l'aime beaucoup. Ou son mari l'aime quand elle se maquille, où elle s'aimait les trucs. Elle se dit que, ah, comme dans la parole de Dieu, on me dit de satisfaire à mon mari, il faut que je mette aussi de telles choses sur moi. Parce que je veux que mon mari soit content de moi. Ma soeur. La personne qui doit être content de toi d'abord, c'est Dieu. Ensuite, ton mari va suivre le goût de Dieu. Ton mari doit suivre le goût de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Faites très attention. Est-ce qu'une fille ou une femme a besoin d'être habillée de façon sexy en montrant ses seins et ses cuisses juste pour être belle? Est-ce que c'est ça la définition de la beauté pour vous? Pour moi, ça, c'est de la folie. Prouillons maintenant et de le bonheur de Dieu nous le dit. Les deux femmes disant tous ensemble, Seigneur Jésus, S'il te plaît, jette un regard favorable sur nous et délivre-nous de tous les biens du diable. Fais sortir de nos cœurs toutes les mauvaises pensées, toutes les pensées du monde encore. Oh Jésus, ne donne pas la permission au diable d'entrer en nous. S'il te plaît, Seigneur, que ton Seigneur d'Esprit nous remplisse. Que ta lumière soit dans notre maison tous les jours de notre vie. Tout ce que nous faisons ne te glorifie pas, même qui risque de nous créer des problèmes après la mort. S'il te plaît, Seigneur, viens nous révéler tout ça pendant que nous sommes vivres, afin que nous puissions la corriger. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de répétence. Seigneur, aie pitié de nous. Nous te demandons pardon, Seigneur. Parce qu'en voyant les filles habillées comme ça, nous les avons aimées. Nous les avons appréciées. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de tous les abonnés. Aie pitié de toutes les qui viennent sur les bonnes, toutes nos familles, nos frères et soeurs. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Nous voulons savoir, nous savons, nous voulons savoir, Seigneur. Nous voulons tout découvrir. En fait, viens nous aider. Seigneur, nous ne nous laisserons jamais dans l'ignorance. Aie pitié de nous. Et visite-nous aujourd'hui. Touche le cœur de toutes les personnes qui regarderont sur les moeurs puissants. Et aide-les à marcher selon ta volonté. Toi-même, il faut les guider. Les guider par ton bon esprit. Amen. Pendant que les prières, Dieu m'a rappelé un truc. Mes frères et soeurs, il y a des choses parfois qui arrivent. Vous voyez, quand vous devenez chrétiens aussi, Et que vous avez abandonné le monde des maquis. À un moment donné, quand vous passez auprès des maquis, Vous commencez à avoir des désirs bizarres. Comme chercher à boire quelque chose. Mais, comme vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez la crainte de Dieu, Là, le diable vous donne une alternative. Vous savez ce que les gens font maintenant. Ce que les gens font, c'est qu'ils vont se positionner à côté du maquis. Et ils attendent que les gens se mettent à boire. Et ils se mettent à sentir l'odeur des bières. Là, là, ils renifent. Là, même, ils se retrouvent, même dans la sauce. Ah ! Ça, c'est quoi, ça ? C'est ça que nous allons voir ici. Nous allons parler ici. Il y a d'autres personnes qui fumaient avant. Grâce à Dieu, elles sont sortis de là. Et, elles se baladent comme ça. Et, un jour, elles vont tomber sur quelqu'un qui est juste, peut-être, dans une boutique en train de fumer. Cette personne en train de fumer, même sa cigarette préférée. Au lieu de quitter la personne, de faire ce que la fumée ne te touche pas. Toi, tu vas te rapprocher de la personne. Juste pour pouvoir ressentir, ça veut dire, sentir, faire rentrer dans ton nez ou de ta bouche, l'odeur de la cigarette, là. Afin que ça puisse te consoler un peu. Oui, parce que je dis, quand même, il y a beaucoup de choses que tu dois éviter. Ce sont les sacrifices. Hé ! Ça, c'est quel comportement ? Ça, c'est un comportement des chrétiens. Il y a autre chose encore. Les chrétiens, parfois, ils font des choses bizarres. Le gars, il sera en train de marcher avec son ami, par exemple. Et, il va voir une fille qui a pillé avec tout ça, en te montrant ses fesses énormes ici. Et son postérieur, hors du commun. Il va se mettre à la garder de la tête jusqu'aux pieds. Du pied jusqu'à la tête. Et, il va dire, vraiment, Dieu, tu es fort. Vraiment, Dieu, tu es fort ! Tu as créé des belles créatures. Il dit ça parce qu'il a une fesse. C'est exactement ce qui se passe. Hé ! Que Dieu nous pardonne. Mon Dieu, je suis très fort dans ça. Mais Dieu est devenu me changer un peu, un peu. Ça va, allez. Nous sommes tous concernés par cette affaire. Que Dieu nous donne la faute de sortir des lacs. Nous allons faire, nous, sur notre effort. Petit à petit ! L'oiseau fait son nid. Petit à petit, nous allons y arriver. Parce que c'est ce qui compte pour nous sur le ciel, sur le paradis, après la mort. Sur le ciel, que dans notre cœur, le Seigneur, notre Dieu, soit là, avec sa parole, qui est pure, et que nous sommes sauvés. Dieu, amène avec moi. Dieu, amène avec moi, mon frère ! Dieu, amène avec moi, ma soeur ! Et sois prêts pour le témoin, puisque ce qui va commencer maintenant, nous allons continuer jusqu'en trois. Une, deux, et trois. C'est parti. Écoutons-y. La première chose que le Seigneur nous a enseigné est que Satan fabrique des vêtements, des chaussures et d'autres accessoires qui semblent innocents, mais qui sont en fait destinés à imiter les choses du monde. À ce qu'il nous a enseigné plus tôt, le Seigneur a ajouté plus de connaissances et m'a appris de nouvelles choses. Et c'est ce que je vais partager, donc si quelqu'un dans le monde aimait porter des bijoux tels que bracelets, Satan a mis au point des mécanismes trompeurs, de faire des montres qui ressemblent à des bracelets. Cela est destiné à piéger les chrétiens saints qui aspirent toujours au monde dans leur cœur. Cette personne achètera cette montre tout en se réconfortant que ce n'est qu'une montre. Cela signifie qu'ils satisfont également leur envie de porter des bracelets comme ils le faisaient sur le chemin. De cette façon, la personne essaie d'être comme le monde, sans vraiment être dans le monde. La deuxième chose que le Seigneur m'a racontée concerne les chemises d'hommes et de femmes, qui sont faites avec des chaînes de cou attachées. Pour quelqu'un qui aimait porter des chaînes de cou dans le monde, ce sera une excuse parfaite pour continuer à le faire. Si quelqu'un leur pose des questions à ce sujet, ils diront, c'est une chemise, c'est comme ça que ça a été fait, que voulez-vous que je fasse à ce sujet ? Pour eux, ils verront comme s'ils suivent la sainteté et n'ont rien fait de mal, cependant, c'est ce que la Bible appelle être tiède. Ils disent qu'ils ne sont pas dans le monde, mais encore une fois si vous les regardez de nouveau avec ces choses, ils ne tombent pas vraiment du côté chrétien non plus, donc ils ne sont ni ici ni là. L'autre chose dont le Seigneur m'a parlé concerne les chaussures faites pour ressembler à des bracelets de cheville à travers leur conception, ou ce fait pour ressembler à des bagues d'orteils, quelqu'un qui désire porter de telles choses. Mais se sentent privées car elles croient maintenant à la sainteté peut facilement satisfaire son désir en portant de telles chaussures, tout en se réconfortant dans son cœur qu'il est converti et y ira au ciel. Acte 7 verset 39 Nos ancêtres ont refusé lui d'obéir, au lieu de cela, ils l'ont rejeté et dans leur cœur, ils sont retournés en Égypte. Cette écriture montre qu'il est possible d'être dans le monde dans votre cœur à travers les choses que vous désirez, tout comme les Israélites retournés en Égypte dans leur cœur car c'est ce qu'ils voulaient. Galates 6 Si quelqu'un prétend suivre la sainteté mais qu'il est toujours dans le monde dans son cœur, il ne fait que se tromper lui-même et ne devrait pas s'attendre à aller au ciel parce que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il veut seulement ceux qui se sont repentis à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sont là tous les mécanismes de Satan pour piéger les gens en enfer. La Bible parle de la séparation totale du monde. On ne peut pas tromper Dieu en prétendant être chrétien mais dans ton cœur, tu aspires à l'Égypte. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous transformer et transformer nos cœurs et de les concentrer sur la volonté de Dieu. Hébreux 4 verset 12 Car la parole de Dieu est vivante et puissante et plus nette que deux épées tranchantes, perçant même à la division de l'âme et de l'esprit et des articulations et de la moelle, et est un discerneur des pensées et des intentions du cœur. Je me souviens quand nous venions de venir au Seigneur, mes frères et sœurs et moi avions l'habitude de parler des films et des dessins animés que nous regardions pendant que nous étions dans le monde et on rigolait. Nous parlions de la façon dont un acteur et personnage se comportait dans ce film ou ses dessins animés, et comment c'était drôle. Pendant ce temps, le Seigneur nous a fortement réprimandés et nous a dit que ce comportement montre le désir du monde, et que Satan peut facilement utiliser de tels désirs pour nous ramener dans le monde. Il nous a dit de tout abandonner, y compris les souvenirs de ses films et dessins animés et de le suivre uniquement. Les exemples que j'ai donnés dans ce poste ne sont pas exhaustifs mais ne sont que quelques exemples pour montrer la nature rusée de Satan et sa détermination à piéger l'humanité en enfer. Même le soi-disant chrétien à travers la tromperie de sa version de la sainteté, celle qui prétend avoir quitté le monde mais qui ressemble toujours au monde, il n'est pas possible d'écrire une liste des astuces et pièges de Satan parce qu'ils sont innombrables. L'important est demander le baptême du Saint-Esprit dans la prière, qui nous conduira à toute la vérité, nous guidera sur le chemin du ciel et nous protégera de tous les mauvais plans de Satan. 1 Pierre 3 verset 3 à 5, Esaïe 3 verset 24 et il en sera ainsi, au lieu d'une odeur douce, il y aura une puanteur, au lieu d'une ceinture, une corde, au lieu de cheveux bien coiffés, la calvitie, au lieu d'une robe riche, une ceinture de sac point virgule virgule et l'image de marque au lieu de la beauté, 1 Timothée 2 verset 9 à 10, de la même manière également, que les femmes se partent de vêtements modestes, avec bien séance et modération, non pas avec des cheveux tressés ou de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux, mais, ce qui convient aux femmes professant la piété, avec de bonnes œuvres, aujourd'hui je veux vous encourager à ne pas vous conformer au monde parce que Jésus Christ est saint et veut que nous soyons saints. La sainteté, c'est comme Jésus. La meilleure façon de vivre dans la sainteté serait de vous demander, avant de porter quelque chose si Jésus le porterait, ou avant de dire quelque chose si Jésus le disait. Dieu ne fait pas exception de personne, une fois que nous arrivons à Jésus, nous devons porter le fruit du repentance par notre style de vie. Notre discours devrait refléter Jésus, nos pensées, nos désirs, et même notre habillement devrait tous refléter Jésus. Souvent, les gens veulent ignorer la partie de la sainteté qui implique notre accoutrement, et c'est parce que l'Église s'est conformée au monde dans ce domaine, et les gens sont réconfortés dans leur péché avec l'excuse que Dieu ne regarde que le cœur et donc qu'ils peuvent s'habiller comme ils aiment. C'est un mensonge de Satan qui veut que les chrétiens aillent en enfer. Nous sommes la lumière du monde, une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Avant même de dire un mot, la lumière doit être évidente lorsque les gens vous regardent. Beaucoup de gens l'ignorent simplement parce que Dieu répond toujours à leurs prières ou les utilise, ou parce que leurs pasteurs leur disent que cela n'a pas d'importance. Cela fait. Je suis témoin. Dieu m'a montré une dame qui était une femme de Dieu et une guerrière de prière, qui croyait que Dieu ne regarde que son cœur et peu importe si elle est habillée comme le monde. Cette dame souffre d'énormes tourments en enfer en ce moment. C'est une personne qui était très proche de moi et je ne me réjouis pas de la voir en enfer. C'est quelqu'un que j'aimais et tant de fois quand je me souviens de la façon dont je l'ai vue en enfer, j'aurais voulu être plus persévérante dans mes tentatives la convaincre de changer son habillement et se repentir, mais sa chute en enfer à cause de son accoutrement m'a enseigné à quel point Dieu est sérieux à propos de notre habillement. Dieu m'a dit qu'elle était là pour des ongles artificiels, des cheveux et des ongles artificiels, portant des vêtements indécents, courts et serrés, portant des pantalons. Ce sont ces choses qui l'ont emmenée en enfer. Certaines personnes pourraient penser qu'elle a dû aller par-dessus bord avec toutes ces choses et c'est pourquoi c'était inacceptable pour Dieu. Mais en réalité, cette femme n'a même pas utilisé trop de ces choses que j'ai mentionnées, mais le fait est qu'elle les a utilisées quelles qu'elles soient peu et à cause de cela, elle vivait dans le péché. Dieu me l'a montré pour que ce soit un avertissement pour nous tous et pour les chrétiens qui s'habillent toujours comme le monde. C'est important. Si cela n'avait pas d'importance, cette femme ne serait pas en enfer. Il importe à Dieu que vous vous permissiez vos cheveux, que vous utilisiez des perruques, que vous portiez des bijoux, que vous vous peignez les ongles, que vous portiez un pantalon lorsque vous êtes une femme, que vous affaissiez votre pantalon, que vous teignez les cheveux, oui toutes ces choses sont importantes pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé pour vous avertir que si vous continuez dans votre péché, vous finirez en enfer. Je marbillais modestement, je ne portais pas de bijoux et toutes ces choses, je ne me permettais pas de me coiffer les cheveux, mais je les lissais en les séchant et je serais allé en enfer pour ça si Dieu ne m'avait pas sauvé. Cela montre à quel point Dieu est sérieux avec toutes ces choses. Dieu est vraiment saint et nous devons être saints. Vous avez le privilège de pouvoir entendre ce message maintenant. Vous pouvez toujours vous repentir. Cette dame dont je parlais et que j'ai vue en enfer, ce n'est pas comme si elle portait des jupes à mi-hauteur de ses cuisses. Non, les jupes courtes et les robes qu'elle portait étaient juste un peu au-dessus de ses genoux. Il vaut mieux être complètement saint et ne pas se soucier de ce que les gens vont penser parce que vous affronterez Dieu seul. Il veut que nous nous habillons d'une manière qui n'expose pas notre corps, ce qui signifie que la longueur doit être suffisamment longue pour que vous soyez complètement couvert de quelques centimètres sous vos genoux en remontant, et vos vêtements doivent être suffisamment amples pour ne pas montrer la forme de votre corps. Je donne ces exemples à l'enfer ceux qui ne comprennent pas ce que signifie s'habiller modestement. Vous pourriez penser que, oh, je ne serai pas à la mode, mais le jour où vous affronterez Jésus, vous souhaiterez ne pas vous être soucié de ce que les gens pensent et veniez de vivre pour honorer Dieu. Waouh, vous avez entendu ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais, de façon simple, il faut savoir s'habiller et s'habiller exactement comme Dieu aimerait que vous vous habillez. Si vous vous habillez et que vous sentez que vous vous êtes en train de vous habiller, histoire de pouvoir séduire les gens par les parties les plus en forme sur vous, mais ce, vous êtes en train de pécher ou parce que c'est même ça. Tout se passe en esprit. Ton intention, ce que tu veux faire, c'est même ça qui va te créer des problèmes. Eh, que Dieu nous aide. Que Dieu vous donne la force, surtout mes soeurs, mes soeurs, mes mamans, mes tonties. Waouh. Donner des vrais conseils à nos filles, ça va les aider. Quand je vois la maladie dont les filles s'habillent sur les réseaux sociaux, honnêtement, ça s'est exagéré. Mais maintenant, vous exagérez. Maintenant, vous vous exagérez. Mais ça va aller. Changez un peu ces mots. Et Dieu va vous sentir par la suite. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ce que tu as dit. Nous sommes prêts à t'écouter. Fais un euphore pour pouvoir changer de ses choses. Donne ta force et assiste-nous toi-même. Suite nous, confirme-nous que c'est moi la puissance de toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Suivez-vous. Nous sommes bon. Restez connectés.